Jérusalem, réjouis-toi, sois-nous humainé, car voici venir ton sauvage. Jérusalem, réjouis-toi, sois-nous humainé, car voici venir ton sauvage. Jérusalem, réjouis-toi, sois-nous humainé, car voici venir ton sauvage. Jérusalem, réjouis-toi, sois-nous humainé, car voici venir ton sauvage. Le Seigneur a fait commettre son salut, aux yeux des paillers révélé sa justice. Se rappelant son amour et sa vérité pour la maison d'Israël. Jésus, à l'heure de l'écho, et toi, sois élu et m'aîné, alors voici, béni, ton sauveur. Tous les lointains de la pauvreté, le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, éclatez en cris de joie. Jésus, à l'heure de l'écho, et toi, sois élu et m'aîné, alors voici, béni, ton sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. A l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, à l'écho, et toi, sois élu et m'aîné, alors voici, béni, ton sauveur. Jésus, à l'écho, 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 béni, ton sauveur. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Que tu sois une croix brillante pour ton Seigneur, un instrument royal dans la main de ton Dieu. On ne te rendra plus laissé, ni ta terre en rendra plus. Mais on t'appellera ma bien-aimée, et ta terre épousée. Car tu plaises au Seigneur, et ta terre aura une épouse. Comme un gérant épouse une flèche, ton architecte épousera. Et comme Marie se réjouit de son épouse, en toi ton gueule prendra sa joie. Pour nous gloire, Père, à nos puissants, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. A l'Esprit qui a mis dans nos cœurs, pour les Ciels, le Ciel, le Cœur a pleuré. De Faust de Riès au Vème siècle L'eau changée en vin Le troisième jour, il y eut des noces. Ces noces, ce sont les vœux et les joies de l'humanité sauvée, célébrées le troisième jour, dans le mystère de ce chiffre, qui dessigne soit la confession de la Trinité, soit la foi en la résurrection. Car, dans un autre passage de l'Évangile, c'est avec la musique et les danses, et la robe de noces, que l'on accueille le retour du Fils Cadet, c'est-à-dire la conversion du peuple païen. Aussi, comme un époux sortant de la chambre nuptiale, le Verbe descend jusqu'à la terre, jusqu'à l'Église, qui doit rassembler les nations. En assumant l'incarnation, il va s'unir à celle qu'il a gratifiée d'un contrat de mariage et d'une dot. Un contrat, quand Dieu s'est uni à l'homme. Une dot, quand il a été immolé pour le salut de l'homme. Le contrat, c'est la rédemption présente. Par la dot, nous entendons la vie éternelle. Aussi étaient-ce des miracles pour ceux qui voyaient, des mystères pour ceux qui comprenaient. C'est pourquoi, si nous regardons bien, on découvre d'une certaine manière, dans les eaux elles-mêmes, une ressemblance avec le baptême et la nouvelle naissance. En effet, lorsqu'une chose se transforme intérieurement en une autre, lorsque la créature inférieure, par un changement invisible, se transmue en une nature meilleure, le mystère de la seconde naissance s'accomplit. Les eaux sont changées tout à coup, elles qui plus tard doivent changer les hommes. Par l'action du Christ en Galilée, voici du vin. C'est-à-dire que la loi disparaît et la grâce la remplace. Le reflet est écarté, la vérité est rendue présente. Les réalités charnelles conduisent au spirituel. L'observance ancienne disparaît au profit de l'alliance nouvelle. Comme dit l'apôtre, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau et déjà né. De même que l'eau contenue dans les cuves ne disparaît pas, mais reçoit alors une existence qu'elle ne possédait pas auparavant, ainsi la loi ne disparaît pas, mais se perfectionne par l'avènement du Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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